Aujourd'hui on se rend compte qu'on fait partie du monde ouvrier et qu'on n'est pas si loin finalement des mêmes revendications que le monde ouvrier. Nos méthodes ouvrières entre guillemets ont changé, l'usine a changé et la façon de distribuer les produits ont changé. Il sera devant le Floresco, on ne va pas rentrer dedans, ça va dire que ça fera une manif jusqu'au fond. C'est un peu tout le jeu vidéo qu'on observe comme ça, c'est que c'est une industrie qui est née dans un néolibéralisme extrême et qui en a été formé, déformé même peut-être. Et donc pour beaucoup de gens il y avait la notion que de toute façon finalement il n'y a plus à rechercher de choses collectives, c'était de l'individualisme. Pas forcément méchant, pas forcément en écrasant les autres mais en se disant juste mon problème c'est mon problème. Et donc là on a un peu cette inversion qu'il y ait des gens qui se disent mais en fait ça ne marche pas, c'est une voie de garage cet individualisme. Et le seul pouvoir qu'on a c'est finalement des choses à l'ancienne, à savoir ok, dans cette industrie, dans cette entreprise, ce qui crée la valeur c'est nous. Si on arrête de travailler, il n'y a plus de jeu. Point. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de robots qui font les jeux à notre place. Et donc c'est aussi une façon de remettre ce point-là au goût du jour qui est de dire en fait à un moment si vous voulez qu'on continue à travailler, il va falloir partager quoi. Come on ! On est dans une situation où chaque personne compte, quels que soient les services. C'est-à-dire qu'une personne qui est malade ou une personne qui part en vacances, c'est du travail qui se répercute automatiquement sur d'autres personnes et qui les place en surcharge. Ça induit plein de problèmes. Ça induit à la fois des problèmes pour la surcharge des gens, mais ça induit aussi de la culpabilité pour les gens. Il y a des gens qui viennent, qui sont malades et qui viennent quand même parce qu'en fait ils ne veulent pas laisser tomber leur équipe. Il y a des managers qui se surchargent de travail pour, j'allais dire tanker parce que c'est un mot du jeu vidéo, mais pour protéger leur équipe. Et donc tout ça a fait que l'année dernière et l'année précédente, il y a des risques psychosociaux qui sont apparus. En plus qu'il n'y ait pas de reconnaissance salariale, fait que les gens sont encore plus enclins à accepter de faire grève. La production de jeux vidéo comme on la connaît aujourd'hui, ça a moins de 40 ans dans le monde entier de manière générale. Et que du coup, cet aspect passion dont on parlait tout à l'heure est quelque chose qui se vit encore aujourd'hui. C'est qu'on a eu beaucoup de temps à s'unir les uns les autres pour se battre pour nos droits aux uns et aux autres. Et donc du coup, je pense que ce manque de maturité et ce manque de revendication salariale, c'est quelque chose qui est latent et qui est très vieux et qui commence juste à se réveiller. Je pense que c'est problématique, elles sont de plus en plus présentes. Et on a la chance en France d'avoir un droit du travail qui n'est pas toujours bien respecté et qu'on est en train de casser complètement en ce moment. Mais au moins il est encore là, profitons-en encore parce que je sais très bien que nos camarades, je ne sais pas si vous savez, mais dans le reste du monde, ça a été une année noire pour les licenciements dans le jeu vidéo. C'est la pire année qui a jamais existé dans le jeu vidéo. Nous, ce n'est pas notre cas encore. Donc il faut qu'on se batte maintenant et on ne se bat pas que pour nous. Je pense que vous avez raison, c'est un combat qui est global. En voyant tous les licenciements, les plans sociaux qui se passent à droite et à gauche, chez Microsoft, chez Google, il y en a eu plein. Je pense que le monde du cadre, des cadres et du jeu vidéo, surtout qu'il y a ce deux mondes, artistes et cadres, il s'est mobilisé et il commence à comprendre les enjeux qu'il a à se mobiliser, à avoir une représentation, à avoir une dénégociation et à passer à un rapport de force avec le patronat qui, eux, ont toujours été organisés. Finalement, les représentations patronales ont toujours été organisées. Nous, on y croyait moins parce qu'on se disait, non, on fait confiance au patron, on a fait des études pour ci, pour ça. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on fait partie du monde ouvrier et qu'on n'est pas si loin finalement des mêmes revendications que le monde ouvrier. Nos méthodes ouvrières, entre guillemets, ont changé, l'usine a changé et la façon de distribuer les produits ont changé. On aimerait être reconnus pour justement le travail qu'on apporte et la valeur qu'on apporte dans l'industrie du jeu vidéo, pas que dans l'entreprise Ubisoft finalement. Qu'est-ce que c'était le flow par rapport à ce genre de prod, etc ? Effectivement, on a des collègues qui, soit subissent du management toxique, soit ça va être des deadlines qui sont irréalisables. Ça va être aussi des gens, par exemple, on voyait là sur le projet Just Dance, des gens qui ont été ce qu'on appelle « déstaffés ». Donc, c'est des gens qui se sont entre guillemets mis au placard en attendant de leur trouver un autre poste sur un autre projet. On va avoir aussi les équipes qui sont un petit peu poussées à finir à une certaine date, parce que les dates ne sont pas forcément hyper flexibles. Donc, ça va quand même mettre une pression sur les équipes. Ça va entrer aussi en compte avec ce que je disais tout à l'heure, les risques psychosociaux. Il y a des gens parfois qui finissent en burn-out, qui sont trop poussés à bout et qui partent en dépression ou pire. – Sous-titrage Société Radio-Canada